Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin977 pour le tutoriel du secret de la map Infection. Le secret est faisable en solo de 3 et 4 joueurs. La première étape consiste à trouver la poêle dorée. Une fois que vous avez récupéré l'exosquelette, vous retournez au spawn et vous pourrez l'apercevoir sur ce rebord et vous la récupérez avec le bouton d'action. Ensuite, vous devez fermer 4 vannes qui sont disposées aléatoirement dans les égouts. Les vannes peuvent se trouver à chaque endroit où il y a ces tuyaux recouverts d'une bride. J'ai mis dans la description une image de tous les emplacements possibles des vannes. Les vannes ouvrent une pièce qui se trouve derrière la cascade où vous pourrez mettre la poêle dorée sur un socle. Vous devez maintenant tuer un certain nombre de zombies de manière à remplir le bassin de sang qui se trouve en dessous. 50 zombies en solo, 100 zombies à 2, 150 à 3 et pour finir 200 zombies à 4. Quand ce sera bon, le socle descendra et vous pourrez alors reprendre la poêle. Vous devez ensuite la déposer sur le grill du Burger Town. Après ça, vous devez partir à la recherche de 4 morceaux de viande de zombies à raison d'un par zone. Un dans les égouts, un au Burger Town, un au Voltage Value et un au Atlas Command. Il y a différents emplacements possibles dans chaque zone qui sont tous dans la description. Une fois récupérés, vous devez les déposer dans la poêle après quoi le tas de viande se transformera en steak. Maintenant, il vous faut le magnétron pour allumer le feu, un que vous récupérez dans la boîte. Vous devez ensuite récupérer un pain qui est lâché aléatoirement par un zombie. Il dispara au bout d'un moment donc si vous ne faites pas attention, vous devrez tuer et encore tuer des zombies pour retomber dessus. Vous mettez ensuite le pain sur le steak pour récupérer un hamburger qui vous affectera. Une fois que vous serez passé par le sas de décontamination, donnez le hamburger à la statue de Bubby. Là, vous devez récupérer une batterie en appuyant sur le bouton d'action devant ce panneau qui se trouve dans la zone Atlas Command. Après avoir entendu ce petit bruit, vous avez exactement 8 secondes pour récupérer la batterie qui se trouve au bâtiment en face. A plusieurs, il suffit qu'un se mette devant le panneau et l'autre au niveau de la batterie. En solo, il faut faire au minimum 2 sprints et une glissade, autrement vous n'arriverez pas à temps. Si le casier qui renferme la batterie se referme avant que vous ne l'ayez récupérée, alors il vous suffit de retourner au panneau et de réappuyer sur la touche d'action. La batterie récupérée, vous devez la charger au voltage value sur cette borne. La recharge dure 1 minute, temps durant lequel les zombies vont attaquer en priorité la batterie. Si la batterie est mise à terre, alors vous devez appuyer sur la touche d'action près de cette dernière et elle retournera dans son socle. A noter que la charge reprendra là où elle s'était arrêtée. Vous donnez maintenant la batterie à Buby qui vous fournira la clé qui vous donne alors accès au hamburger sur le toit. A l'intérieur, vous aurez accès à la machine qui vous permet d'améliorer vos armes niveau 25 à condition qu'elles soient niveau 20. Vous avez aussi un panneau devant lequel vous devez appuyer sur la touche d'action ou voir access denied d'affiché. A présent, vous devez tuer un zombie au moment où il est dans la gueule de l'alligator qui apparaît quand vous activez le piège qui se trouve dans les égouts. Je vous conseille de le faire avec le dernier zombie pour pouvoir voir où l'alligator attaque et d'utiliser l'air impuissante qui tuera le zombie d'un seul coup. A noter que l'alligator ne vous attaquera pas. Si vous vous y êtes bien pris, un bras de zombie aura été lâché. Vous le ramassez et vous vous rendez au lecteur d'empreintes digitales qui se trouvent au spawn. Vous appuyez sur la touche d'action devant ce dernier, suite à quoi, le coffre qui a sur la gauche s'ouvrira et vous permet d'obtenir une carte d'accès rouge. Vous l'utilisez devant le panneau qui se trouve dans le hamburger avec la touche d'action. En sortant, vous verrez des hamburgers explosifs qui seront projetés dans la zone. Vous pouvez les prendre, si vous voulez, et les lancer, mais faites attention car ils peuvent vous tuer. Après qu'une fusée ait décollé du hamburger, rentrez-y et prenez la carte d'accès verte qui se trouve sur le comptoir. Utilisez-la sur Bobby avec la touche d'action et vous pouvez voir ce que vous avez à la fin. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Oh, les filles de décolleté ! Bobby vous aidera à tuer les zombies et vous suivra jusqu'à être trop endommagé. Au bout d'un moment, il explosera et vous donnera tous les bonus en même temps. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine !